Vous êtes sur RTL. Vous êtes sur RTL. Vous êtes sur RTL. Je suis désolée de le dire, mais c'est le bon sens. C'est ce que disaient les ministres Gérard Darmanin et encore le Premier ministre aussi. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais gagner plus au chômage qu'en travaillant. C'est peut-être très à droite comme discours pour certains, mais enfin quand on y réfléchit deux secondes, c'est dire que le chômage, ça doit être une protection, mais pas une situation dans laquelle on s'installe. On est au chômage en attendant d'avoir retrouvé un emploi et pas en attendant d'avoir épuisé ses droits. Donc voilà, il y a deux grands axes dans cette réforme. L'idée que lorsqu'on enchaîne les petits contrats, on a du mal à construire sa vie. C'est plus compliqué, notamment vis-à-vis des banques. Et puis l'autre idée, c'est qu'on ne doit pas gagner au chômage plus que ce que l'on gagne en travaillant. Disons que cette réforme, elle remet un peu les bœufs devant la charrue. Alors métaphore agricole, c'est donc une bonne réforme Alba ? Le problème, c'est que le diable se niche partout, vous le savez. Et notamment dans l'application, dans la réalisation, dans la concrétisation. Ça va être un test, notamment après la crise des gilets jaunes. Parce que ce qu'on lit, c'est qu'il faudra travailler plus pour avoir droit à Pôle emploi. Mais ça, ça marche dans une société de quasi plein emploi. Mais par exemple, dans une ville où il y a 20% de chômage, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce qu'en réduisant les droits des plus précaires au prétexte de les pousser à revenir vers le marché du travail, on ne risque pas finalement de les rendre plus fragiles ? Vous savez, il y a cette notion qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'est pas tous égaux face au chômage. On ne trouve pas tous du boulot en traversant la rue, même s'il y en a. Alba Ventura pour l'édito RTL matin. Alba, vous avez évoqué la dégressivité des allocations des cadres. On va en débattre à 8h20 avec le président de la CFE-CGC. C'est le principal syndicat de cadres en France. Il est évidemment vent debout contre la réforme.